Salut à tous, c'est Clément, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Donc comment utiliser un clé usb, enfin si vous avez une micro sd qui peut être compatible avec un adaptateur Donc moi j'ai déjà fait ça, moi je l'ai branché avec ma micro sd Donc dès que vous allez vous connecter vous allez dans toute cage, vous allez dans la carte mémoire et voilà Après ça va vous demander de la formater, donc vous dites oui je vais la formater Donc c'est déjà utilisé, mais moi j'ai envie de faire un petit plus Où on va transférer une map Vous allez voir, vous allez, euh mincement, c'est pas là Alors vous, après vous restez dans le système, excuse-moi, vous restez dans le stockage Donc moi j'allais dans le disque dur, j'allais dans l'application Voilà donc j'allais sur, euh mince, je vais sur Minecraft Voilà, et après vous avez des, euh, des maps Au moins, c'est que je vais prendre Je vais prendre, euh, elle Je vais la copier Sur ma carte, sur ma carte mémoire Ah Ok, alors, donc euh, voilà Donc je vais prendre celle-là, oui, puisque c'est pas moi Donc je copie sur ma carte mémoire Espérons que j'aurai assez Que ça copie Voilà On va aller sur, euh, notre carte mémoire Jeux et applications, Minecraft Et là, on a la map d'enregistrer Donc euh, je vous ferai une petite map Fallen Kingdom Pour ceux qui veulent sur Xbox D'abord, il faudrait que je trouve comment on fait Maintenant, on va aller On se retrouve tout de suite sur Minecraft Pour vous montrer que, euh, voilà Ça marche, mes amis Donc euh, sur Minecraft Hello Voilà, donc ça me demande Je clique sur la carte mémoire Et là, vous avez donc la map en voiture Que j'ai créée Euh, bien sûr, c'est euh, euh, ça Donc la map en voiture que j'ai créée Oh Attendez, je sais pas Il y a un nouveau texture break Ouais, donc on se retrouve, euh, euh, très bientôt Pour de nouvelles aventures Euh, sur Clem Free Allez, à très bientôt, c'était Clem Free Allez, ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501